non excuse moi je peux pas faire ça ah non c'est vrai c'est pas raisonnable et puis je suis une femme amoureuse et moi un homme mort je me suis fait cambrioler mon appart et et on m'a volé mon ordinateur j'ai pris des photos merci voilà tiens qui est bon écouté j'ai envoyé tout ça à la scientifique j'ai fait on va faire analyser les photos d'accord par contre dit il faudrait qu'on envoie une équipe chez toi pour voir s'ils relèvent des empreintes mais attend t'es sûr là mais oui t'inquiète pas regarde crois moi avec ça ici quelques heures on sera qui c'est qui veut du mal et pourquoi on envoie ta carte noire c'est là qu'il faut qu'on aille maintenant allez viens bon bah d'accord ça va ouais écoute tu as des nouvelles de stéphanie ben non toujours pas et toi non non plus alors on t'a enlevé et on verra ce qu'on fera plus tard embrasse moi non relâche moi pardon et embrasse moi je te dis voilà même dans le coma quoi ouais mais t'inquiète pas je te jure qu'il va s'en sortir ton piteur je te promets c'est quoi ça une photo mais c'est un cadavre mhm Sous-titrage ST' 501 ... Excusez-moi, oui, vous êtes Max ? Oui, on se connaît. Enchantée, je m'appelle Roxane. Euh, ravie de vous rencontrer moi aussi, mais euh... Comment vous me connaissez ? C'est Lucas qui m'a tout expliqué votre problème et je suis une de ses collègues. Ah d'accord, excusez-moi, je ne savais pas. Je suis vraiment désolée, pardon. Mais non, mais vous ne pouviez pas savoir en même temps. Donc, est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Alors voilà, depuis quelques temps, je recherche une carte mémoire où il y a des dossiers de moi. Très bien, et c'est des dossiers genre comment ? Bien... C'est personnel, quoi. C'est quelque chose que personne ne voudrait vraiment voir, quoi. Bon, ben, je viens vous le dire, d'accord, qu'il y a une sex tape de quand j'avais 15 ans. Ah oui, vous avez commencé jeune ? J'ai 22 ans. D'accord. Euh, ça va. Donc, il y a une sex tape de moi, il y a des documents qui sont personnels, vraiment. Donc, ce serait bien d'essayer de retrouver cette carte mémoire, quoi. Très bien, très bien. Eh bien, écoutez, je vais faire tout ce qui est en mon possible avec Lucas. On va tout faire. On va la retrouver, hein. Eh bien, j'espère bien. Merci beaucoup. Mais non, c'est normal. Ça va ? Oui, très bien. Et vous ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oh ! Excusez-moi, mademoiselle, mais vous êtes ravissante. Merci, je vous retourne le compliment. Merci. Je peux vous inviter à prendre un verre ? Avec plaisir. Peut-être qu'il y aura plus. Peut-être. Ouais, plus ces affinités, c'est ça ? Bien sûr. Et si on prenait maintenant ce verre ? Eh bien, écoutez. Pourquoi pas ? Allez. Allons-y. C'est gentil d'être resté avec moi cette nuit. Mais non, mais c'est normal. Attends. T'as vu dans l'état que t'étais hier ? Et puis au moins, j'ai profité de mon fils. Et c'est moi qui l'ai couché dans son lit pour la première fois et qui l'a endormi. C'est un moment magique. Tu crois ? Bah, c'est le cas, non ? Oui, c'est vrai. Écoute, Simon, quoi ? Je peux te dire quelque chose ? Ouais, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a ? Bien, voilà. En fait, comment dire ? Pourquoi tu... J'aimerais qu'on redonne une chance à notre couple. Pourquoi tu ne le veux pas ? Écoute, il y a plein de choses qui font que je ne veux pas. Déjà, on est amis. J'ai beaucoup d'affections pour toi, tu le sais. Oui. Mais je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas qu'on... Une chance à notre couple quand même. Écoute... C'est pas que je ne veux pas qu'on se remette ensemble, mais si un peu. Parce que, bon, il y a plein de choses qui font que... Je m'a trompée avec John. Pendant 8 mois, tu m'as interdit de boire mon fils. Enfin, tu ne me l'as pas interdit, mais voilà. Tu es revenu. Tu as fait le test de paternité. Les résultats étaient négatifs. Donc ça, c'est génial, mais... Par rapport à ma soeur qui te déteste, je pense qu'elle pèterait vraiment un câble et... C'est ma soeur, je l'aime. Je l'ai protégée. J'ai aussi envie de te protéger. Toi, tu es la mère de mon fils. Ça ne changera pas. OK ? Et ouais. Mais tu oublies un détail également. Ah ouais ? Quoi ? Ben, c'est que moi, je t'aime toujours. Alors, laisse-moi t'embrasser. Voilà. OK. OK. Ouais. Ça, c'est fait. Et tu oublies un autre détail ? Ah ouais, lequel ? Mon ex. Hum. Oh, euh... Hum. Bon. On fait quoi maintenant ? Eh bien, écoute, John m'a téléphoné et... Il a du nouveau. Ah ouais, vraiment ? Hum-hum. Il a... Il a... Il a... Comment dire ? Il a fait des recherches. Hum. Avec la... En essayant de contrôler la jalousie de Laila. Ouais, la pauvre. Figure-toi qu'elle ne veut plus se marier. Quoi ? Eh bien, oui. Elle a dit à John que tant qu'elle n'était pas sûre qu'il ne se passerait rien avec Laila, elle annulait le mariage. Ah ! Bah, putain ! Hein ? Oui. Comme tu dis. Eh bah, putain ! Ouais, c'est sûr. Bon. Eh bien, il m'a dit qu'il a fait des recherches, qu'il a peut-être une piste et qu'il faut qu'on aille le voir. Eh bah, qu'est-ce qu'on attend ? On y va ? Attends, il faut le prévenir quand même. Ah oui, pas faux. Bon bah, vas-y, appelle-le. Ok, t'as raison, je l'appelle. Oui, allô ? John ? Salut, c'est Théo. Ça va ? Oui, super. Dis-moi, est-ce qu'on peut passer avec Adixia maintenant ? Ouais, tout de suite. Enfin, sauf si ça vous dérange, peut-être que vous s'étiez occupé. On peut ? Ok, bon bah, pas de soucis. On arrive. Bisous. On la sent quoi pour y aller ? Attends. Pourquoi ? Juste un truc avant. Ouais, dis-moi. Écoute, Sia, tu me fais peur là, Adixia. Y'a de quoi, non ? Quoi ? Pourquoi ? Je vais t'expliquer. Réveille-toi, mon Peter. S'il te plaît, réveille-toi. Je t'aime, moi. Je veux pas te perdre. Je t'aime tellement, Peter. Il faut que tu te réveilles. T'entends ? Réveille-toi. Salut, Hélène. Salut, Hélène. Salut, Hélène. Ça va ? Ah, Nicolas. T'es là ? Et oui, je me suis dit que j'allais passer. C'est gentil. Bon, alors, qu'ils sont les nouvelles ? Toujours pareil et les médecins pensent, les médecins m'ont dit qu'il y a peu de chance pour qu'ils se réveillent là. Donc, il va mourir. N'en pleure pas, Hélène, s'il te plaît. Écoute, bats-toi, bordel. Il va pas crever, Peter. Jamais de la vie. Peter, c'est un warrior. Mais, mais, regarde-le dans cet état qu'il est. Oui, je sais. Il est dans un état peut-être pitoyable. Mais écoute, euh... Euh, comment te dire ? Me dire quoi ? Il n'y a rien à dire. Il va mourir. Arrête, s'il te plaît. D'accord ? C'est pas des choses comme ça, on sait pas. Ça se trouve, il va jamais mourir. Il va être en pleine forme, je sais pas, mais... Dis pas qu'il va mourir, s'il te plaît. Enfin, t'as raison. Il faut espérer. Exactement. Et on va espérer. Crois-moi. Ouais, t'as raison. Bon, et toi ? Ça va ? Depuis... Depuis ta rupture avec... Marie ? Ouais, ça va. Honnêtement, ouais. Tu supportes ? Je supporte. Je supporte. Écoute, euh... On va pas dire que c'est la grande joie, mais bon... J'assume. J'ai fait une connerie. J'assume. C'est bien. Voilà, clairement. J'ai fait une connerie, j'assume, c'est tout. Tout simplement. Eh ben, bravo à toi. Et tu sais, Nicolas, je voulais te dire... Ouais, vas-y, quoi. C'est pour la dernière fois quand on... Ce qui s'est passé entre nous ? Ce qui s'est passé ? Bah, on s'est embrassés et... On s'est embrassés alors que Peter allait pas bien et... Toi, tu venais de te séparer. Ouais. Mais écoute, euh... On oublie, hein ? Hélène, j'ai toujours beaucoup d'affection pour toi. Mais je respecte le fait que tu sois avec Peter. Mais c'est ta... Je t'avoue que... Au début, je ne l'aimais pas beaucoup. Mais... J'ai... J'ai appris à le connaître. Et franchement... Ouais, c'est quelqu'un de bien. Merci de me dire ça. Ça me touche beaucoup. Alors, comme ça, il t'a vraiment invité à boire un verre. Eh bien, oui. Ah ouais ? Mais... Tu sais qu'il a une copine. Je m'en fous, moi. Ça ne me dérange pas. Après, c'est sans problème. C'est à lui le gérer. Pas faux. Elle a l'air d'avoir réponse à tout, ta collègue, Lucas. C'est le cas, oui. Je te rassure. Elle a vraiment réponse à tout. Ah oui. Ouais. Vraiment. Bon, eh bien, écoute. Ça tombe bien parce que ça me plaît. J'adore ça. Ben, écoute. Tant mieux. Ouais. Voilà, c'est ça. Comme tu dis. Tant mieux. Bon. Pour en revenir à ton histoire de carte mémoire, honnêtement, je pense que... Ouais. Quoi ? Je pense qu'il faut qu'on cherche mieux que ça. Lucas, t'as pas beaucoup bossé. Tu rigoles ou quoi ? Ça fait depuis qu'il est arrivé. Donc, ça fait trois jours, je cherche comme un fou. Ouais, on ne le dirait pas. Enfin, bref. Ce n'est pas grave, hein. Voilà, clairement. Ce n'est pas grave. Donc, comment te dire que... Dedans, il y a une six-step. Oui, il m'a expliqué. Mais moi, je pense que le mec qui a volé ta carte mémoire, il a un but bien précis. Et son but, de ma part, honnêtement, je pense que c'est de te faire souffrir, de te faire tourner en bourrique. Et je vais te le dire, je pense qu'il veut ta peau. Honnêtement, je suis désolée. Clairement, je ne veux pas d'autre chose. Il veut ta peau. Ouais. Ben, écoute, je pense un peu la même chose. Mais pas vraiment pareil, quoi. Eh ben, ok, mettez-vous d'accord. Après, on verra, hein. Écoute, si jamais Leila, c'est ta cousine, je pense que ça peut faire des décas avec mon boulot d'assistante. Quoi, mais tu te racontes pourquoi ? Figure-toi que j'ai fait des recherches, moi aussi. Et qu'elle n'a pas l'air très nette, cette fille. D'accord ? Ouais, peut-être. Ah, seulement je pouvais parler à Mehdi. Mehdi ? Mais rien ne t'empêche de lui parler à ton frère. Non, si, quand même un peu. Ah ouais, pourquoi ? On est un petit peu en froid depuis quelques temps. Tu te rends compte que je ne l'ai pas vu une seule fois depuis qu'on est revenus ? Ah ouais, c'est pas faux. Effectivement, c'est compliqué. Ouais, très. Donc tu comprends ? Et il te manque ton frère ? Bah oui, idiote. T'es bête, toi ? Ah, c'est mon frère. Oui, c'est pas faux. Excuse-moi. J'aurais dû réfléchir. Je te demande pardon. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Bon, on y va chez John parce qu'il doit nous attendre avec impatience. Il a fait des recherches et apparemment, ça s'en embrouille. Ouais. Comme quoi elle est pas née de cette fille ? Ça, je sais pas, hein. En tout cas, si c'est ma cousine, je te demande pardon. Je te dégoûte pas trop. Et moi ? Je te dégoûte pas trop. Écoute, toi t'es une sainte. Tu es formidable. Tu es une reine pour moi. Je t'aime. Non, tu me dégoûtes pas. Moi aussi, je t'aime. Même si c'est répugnant ce que t'as fait. Tu m'as trompée. Mais voilà. J'espère que c'est pas ta cousine. Au moins, pour pas trop être dégoûtée, tu vois. T'as raison. Enfin, bref. On y va ? Ouais. Ok. Adixia et Théo arrivent. Quoi ? Oh non. Pourquoi faire ? Ben, tu sais, pour cette histoire de Laila, là. Oh, super. Encore avec cette putain d'histoire de merde, là. Lali, écoute, c'est important pour Théo qu'il sache. Imagine si c'est vraiment sa cousine. Mais quelle horreur il a baisé avec elle. Ils ont couché ensemble. C'est horrible. Réfléchis. Mais oui, c'est ce que je fais. Je réfléchis. Figure-toi. Mais bon, c'est pas facile. Oui, ben, pas faux. Mais bon, écoute, il faut bien qu'il sache. Ouais. T'as de la chance qu'il a dit que c'est à ma copine. Et si Théo l'a trahi, je pense qu'il faudra l'aider. Donc, je vais le faire. Mais écoute-moi bien. Si on retrouve cette pute de Leïla, je te jure. Si elle t'approche, je lui fais bouffer ses yeux. C'est clair ? Toi, je te fais bouffer tes couilles. Ok. Pour l'instant, elle n'a pas encore retrouvé. J'ai pris quelques renseignements. Il semblerait qu'elle ait... Qu'elle ait quitté Paris il y a quelques mois. Et qu'elle ait revenu il y a trois semaines à peu près. Et maintenant, il faut la retrouver et chercher dans les rues, je pense. Ok. Ben écoute, on va attendre qu'elle dit que cette Théo arrive. Et puis, on leur dira tout ça. Hein ? Ouais. Je suis fière de toi, mon amour. Ah bon ? Pourquoi ? T'as fait des progrès. Des progrès de quoi ? Je sais pas. T'es moins jalouse ? Ah ouais, tu trouves ? Ben... Ou... Très bien. Ok. Eh ben écoute, fais gaffe quand même. Parce que je te jure que tu peux vite regretter d'être vivant. Crois-moi. Oui. Oui, Félix. Non. Non, Julien me tient au courant dès qu'il a du nouveau. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc, bien voilà. J'attends. Il y aura peut-être du nouveau prochainement. J'espère. Oui, je te le tiens au courant. Je te le promets. Eh, attends, redis, redis, redis. Et si toi, tu as du nouveau, tu me tiens au courant. D'accord ? Super. Eh, écoute, je dois te laisser là. Mais, euh... On se tient au courant, hein. Super, allez. Merci, merci, Félix. Oui, bah, il est bien gentil, Félix, mais il n'est pas flic. Et moi non plus. Julien, j'attends qu'il me tienne au courant. S'il ne me dit rien, c'est qu'il n'y a rien de nouveau. Tout simplement. Bon. J'ai quand même continué d'enquêter sur l'explosion de la mort de Jeanne. Sandro, je t'ai déjà dit mille fois de ne pas mettre tes pieds sur mon bureau. T'es pas à la plage ici. Oh, mais ça va, c'est bon. La prochaine fois, on mène un transat, merde. Enfin, bon. Toujours pas de nouvelles de Stéphanie ? Non. Mais j'ai fait des recherches. Ah, et donc, non. Et... Il y a un mec. Un William Dos Santos. Qui va pouvoir nous aider. Je l'ai convoqué, il devrait arriver là, bientôt. Attends, attends, attends. C'est qui ce mec ? Je te souviens. Il sort d'où c'est William. Écoute, il sort de là où qu'il sort. J'ai fait des recherches sur des tueurs en série. Et il n'a pas été impliqué. Mais il a été victime. Quoi ? C'est quoi ce bordel ? Il a été victime et clairement, pour le retrouver. Eh bien, il m'a fallu deux jours. Mais j'ai réussi et j'ai aussi réussi à le contacter. Une vraie arrivée. C'est parfait, ça ? Eh oui. Mais tu oublies que je le suis. Parfait. Ha, ha, ha. P-T-D-R. M-D-R. Lola. Salut. Ah ben, salut Marie, ça va ? Ouais, ça va et vous ? Ça va. On a des nouvelles de Steph, Annie ? Non. Hélas, ça fait bientôt une semaine et je ne sais toujours pas où elle est. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Ouais, bah, si lui est arrivé quelque chose, c'est sûrement son karma. Au moins, ça l'apprendra à embrasser le mec des autres. C'est un voisin salope. Bon, Marie, ça suffit. Je ne veux pas faire la paix avec elle. Merde. Putain. Pas possible. T'as raison. C'est pas possible, ouais. Ce qui n'est surtout pas possible, c'est qu'elle m'est volée et qu'elle a embrassé Nicolas. Mais ça fait des semaines. Ah ouais ? Juste avant sa disparition, tu vois. Ça ne fait même pas huit jours. Alors, laissez-moi le temps de me remettre. Écoute, si on retrouve Stéphanie, j'espère que tu vas nous aider. Bah, ça, on verra. Bon. C'est pas tout. Excusez-moi. Mais j'ai du boulot. Salut. Tu l'avais que c'est là. Oui, bah, c'est pas grave. C'est bon. En tout cas, ça me fait plaisir de te voir. Vraiment. Ça faisait un petit moment. Ah ouais ? Et je commençais à te manquer. Tu commençais à me manquer, effectivement. Eh bien, écoute, tu sais quoi ? Je suis très fière de l'apprendre. Je suis très fière de l'apprendre. Vraiment. C'est vrai ? Tu sais, je vais te dire quelque chose. Je me demande même si je ne suis pas en train de tomber amoureux de toi. Oh. Vraiment ? Oh là 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 là. Mais ce n'était pas du tout ce qu'ils étaient. T'es sûre ? Eh oui. Pourquoi ça te choque ? Je crois que je suis vraiment amoureux de toi. Je suis vraiment en train de... Tu me plais de plus en plus. C'est de plus en plus belle. Et à force de baiser avec toi, qu'on fasse de l'amour. Ouais. Oh là là ! Mais c'est horrible ! Mais cache ta joie. Mais non, mais ce n'est pas du tout ce qui était prévu. Putain. Sérieux. Qu'est-ce qu'il se passe ? Rien, rien, rien. Moi, je pensais que j'allais continuer à me taper José et toi, mais sans être amoureux. Oh, ben je suis désolée. Si tu veux, j'essaie de t'oublier. Mais ça va être difficile si on se voit encore. Ok. Mais écoute, tu as arrêté de savoir. Tu crois ? Mais écoute, non. Je te laisse tomber amoureux de moi, mais chut. Une condition. Oui, quoi ? Tranquilos. D'accord ? On ne se précipite pas. Oui, ben écoute, mon ex, elle est bien tombée amoureuse d'un autre mec. Elle est folle amoureuse. Et elle est très heureuse. D'accord ? Elle est en couple. Tu pars de la mère de tes enfants. Oui. D'ailleurs, tu me les présentes quand ? Tes enfants. Eh bien, écoute, tu n'étais pas là à Noël, c'est dommage. Eh non, à Noël, j'étais chez Hélène et je les ai même aidés à retrouver Félix. Attends, 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 mais tu connais toute la bande, là ? Oui, José m'a invité à passer le réveillon avec eux. J'ai accepté. J'ai même rencontré son ex, Benetit. qui a officiellement me divorcé. Il y avait, comment ça s'appelle ? Anthony, Addixia, Théo. Attends, attends, attends. Théo ? Qu'est-ce qu'il y a ? Addixia et Théo étaient là. Ouais, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, il était bien là, ce connard. Attends, tu ne l'aimes pas, Théo ? Non. Enfin, ce n'est pas que je ne l'aime pas. C'est qu'on a un peu des différends tous les deux. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Puis c'est qui pour toi ? C'est mon frère. Un vrai homme à herdeur de première, celui-là. Bon, ok, donc, si je résume bien, j'ai tout noté. Donc, vol de carte mémoire, sur lequel il y avait des photos compromettantes, une sextape de quand tu avais 15 ans, des documents personnels qui ne regardaient que toi ou des papiers. Et il y avait aussi tous mes papiers, identité. En plus, que son ministre ? Il y avait mon identité, mon permis de conduire, parce que je l'ai eu l'année dernière. En fait, il y avait tous mes papiers personnels et importants dedans avec. Donc, il y a papiers personnels, sextape, documents compromettants, photos compromettantes. Et j'espère vraiment qu'on va le retrouver. Oui, j'espère aussi. Et j'espère qu'on va le retrouver vite. Et si on commençait maintenant, regarde, hop, je lance un appel à témoins sur mon portable. Voilà. Et puis, comme ça, on verra bien. Qui sait qui a le dernier mot ? En tout cas, j'espère que ça ne va pas être fier. Ne t'inquiète pas, on va le foutre en taule. Attends, si vous le retrouvez. J'aimerais l'écouter avant. Je veux savoir pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Avant que ce soit une meuf, hein. Une meuf qui avait une ex, peut-être. Ouais. Ben, j'en ai pas beaucoup, hein. Trois à la limite, mais bon. C'est pas leur genre de faire ça. Vraiment pas. Ok, c'est bon. D'accord. Et tu le connais, ce type ? Non. Ah, je vais vous dire. Tu vois, sur notre page internet. Ouais, on va faire ça. On va la prévenir. Recherche, carte mémoire avec photos compromettantes, sextep et documents importants. Plus identité, permis de conduire, passeport. Ouais, heureusement que j'avais un double de mon passeport, quand même. Heureusement que j'ai tout un double chez moi, hein. Funaise. Oui, t'as bien raison. Bon, c'est pas tout ça, mais si on veut l'attraper, il faut qu'on y a... Merci pour le verre, Max. Mais de rien, ma belle. Tu es vraiment très, très jolie. T'es un budget aussi. Merci. Ok. Ce que j'ai découvert hier. Un cadavre, quoi. Un cadavre. Putain. Tiling. C'est quoi, ça ? Encore un mort. Putain, mais c'est pas possible, quoi. Encore un cadavre. C'est au moins le troisième depuis le début de la semaine. Bordel. J'espère que ça va s'arrêter quand, cette histoire ? Tiling. Fais gaffe. Ça peut arriver à toi aussi. Fais bien attention. Si tu te planques pas, t'es mort. Oh, putain. On me menace maintenant. Mais je fais quoi ? C'est pas vrai. Putain. J'espère que ça va vite s'arrêter parce que... C'est insupportable. Vraiment. Vraiment. D'accord. Et vous les connaissez bien, ces deux-là ? Ah, évidemment. Ah, bien sûr que je les connais super bien, même. Et si je veux les détruire, j'ai juste à vous dire tout le mal qu'ils ont fait. Et elles sont hors d'état de nuire dès que vous les retrouverez. Ah, mais ça m'intéresse justement. Vous pouvez développer. Bien sûr. Écoutez, je suis désolée de vous poser toutes ces questions, mais c'est super important. C'est pour retrouver une de nos collègues qu'on pense qu'ils ont enlevée. Oui, je comprends, ne vous inquiétez pas. Mais avec eux, ça ne m'étonnerait pas qu'ils l'aient enlevée, votre collègue. Honnêtement. Vous savez, ça ne m'étonnerait pas parce que... Pourquoi ? Dites-moi donc. Parce qu'ils ont déjà enlevé et tué des médecins. Oh ! Je suis moi-même médecin et... La mort d'un de mes collègues m'a beaucoup attristée. Et on a su que c'était eux. Vraiment. Je comprends. Écoutez, Michael et Tonio Fernandez, ils sont frères. Mais avec les autres, ils se font passer pour deux amis. Et deux associés. Oui, après, on peut être frères, associés, ça c'est bon. Mais ce qu'ils ont fait. Vous savez, en 2023, ils ont tué un médecin. Ils ont tué beaucoup de gens. Ouais, on se doute. On reçoit depuis une semaine déjà deux cadavres. On pense que ça vient d'eux. Donc si vous pouvez nous en dire beaucoup plus, c'est avec plaisir. Adrien, t'es là ? Ouais, ça va Olivia ? Bah écoute, ça va super. Et toi ? Bah oui, mais dis-moi, t'étais où hier ? On t'a pas vue, toi ? Ouais, je... J'étais avec Hélène à l'hôpital. Ah ouais, la pauvre. Elle a vraiment besoin de soutien, tu sais. Elle est mal. Je comprends. Je comprends qu'elle soit mal et... Je lui souhaite que Peter s'en sorte. C'est ce qu'il faut en même temps. Oui, c'est pas faux. C'est ce qu'il faut. Faut que Peter s'en sorte. C'est horrible d'être dans le coma, bordel. Ah ça, ouais. C'est vraiment horrible. Ça, tu... Ça, tu l'as dit, oui. C'est horrible d'être dans le coma. Vraiment. Enfin, bon. Euh... Et toi, dis-moi, ça va ? Ouais. Écoute, Olivia, faudrait que je te parle. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi on n'arrive pas, toi et moi ? On n'y arrive plus. On était bien à Noël, non ? Quand on s'est embrassés, qu'on s'est remis ensemble. Oui, mais rien. Ça ne colle plus. On est beaucoup trop amis pour se remettre ensemble. Tu comprends ? Et on peut rester amis si tu veux. Ok. Mais... Embrasse-moi. Je sais que t'en as envie. J'espère vraiment qu'il va s'en sortir, Nicolas. J'espère, mais vraiment, tu sais. Oui, je comprends. Toc, toc, toc. Entrez. Bonjour. Ah, Olivier. C'est cool que tu sois passé. Ça va ? Ouais. Salut, Hélène. Je ne vous dérange pas. Non, pas du tout. C'est le bienvenu. C'est horrible. J'ai une question. Ça me rappelle, moi, en descendant, après que je me sois fait tirer dessus. Oui, mais toi, tu n'étais pas dans le coma. C'est vrai, mais bon, si on peut éviter tout ce qui est le coma, les tirer dessus, les tuer, les morts. Pas faux. T'as vraiment pas tort. Tiens, bah tiens, c'est Julien. Bah, réponds. Oui, Julien. Venir, mais pourquoi ? Stéphanie a disparu. Ah, s'est fait tomber par deux tueurs en série. D'accord, super. Hein ? Merde ? Comment ça Stéphanie s'est fait tomber ? Je ne la connais pas, mais c'est triste. C'est une collègue à eux. Tu veux que je vienne vous aider ? Ok. Bon, bah, d'accord, j'arrive. Excusez-moi, je vais devoir regarder. Stéphanie s'est fait kidnapper par deux tueurs en série. Et Julien, à l'impression de moi, parce qu'il connaît mes talents avec mon cerveau. Ah, bah, je peux venir avec toi ? Ça ne te dérange pas, Hélène ? Non, non, allez-y, je vais rester avec Peter. J'espère. On repasse après, si on a le temps, si on peut, bien sûr. Bisous. Salut, ma belle. On est tous les deux, mon amour. Réveille-toi. Donc, t'as fait des recherches ? Et t'as trouvé quelque chose ? Oui. Elle a tout quitté il y a trois mois pour s'installer à l'étranger. Oui, elle est partie au Canada et elle est revenue sur Paris il y a trois semaines. Ben oui, mais ça date d'avant. Oui, c'est normal. Elle vivait dans le signe de la France avant. Et elle était sûrement passage à Paris pour quelques jours ou quelques semaines, je ne sais pas. Et après ça, elle est partie. Plus de nouvelles. Elle serait revenue il y a trois semaines. C'est ça. Ouais, ben, c'est vraiment une conne. C'est vraiment une salope si c'est ta cousine. Vraiment. Tu dis ça juste parce que c'est l'ex de John. Non, on ne couche pas avec son cousin, c'est malsain. Oui, bon, on n'est pas sûr que ce soit sa cousine à Théo. Ouais, ça c'est bien vrai. Et là, j'ai où ? À Paris, normalement. Il faudrait la retrouver. Ne t'inquiète pas, j'ai tout prévu. J'ai relevé son numéro de téléphone et son adresse mail. On peut même la retrouver dans les rues de Paris. Ok, tu crois qu'on peut la contacter ? Oui. C'est à Théo de le faire. Passe-moi son numéro, je vais le faire. Maintenant, tu es sûr ? Certain. Je vais l'appeler. Ok, bah, tiens. Réponds pas, réponds pas. Arrête d'être jalouse, Léline. Je ne suis pas jalouse. Allô ? Laila ? Voilà. D'accord. Et pourquoi vous les avez fréquentés ? Je vous l'ai dit, je suis médecin. Tonio s'est fait passer pour un médecin infirmier. Il a bossé dans notre hôpital pendant trois mois. Et on ne s'apercevait même pas qu'il tuait de plus en plus de gens. Et quand on l'a découvert, eh bien, on a prévenu la police, mais ça n'a rien donné. Ah ouais ? Croyez-moi qu'avec moi, ça va donner. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, William. Je garde votre numéro sous la main. Et je vous recontacterai si besoin. Vous pouvez y aller. Je vous remercie. De rien. Au revoir. Alors, du nouveau ? Oui. Regarde. Parfait. Bon, moi aussi, j'ai un truc. Qu'est-ce qu'il y a ? Julien. Qu'est-ce qu'il y a ? On a retrouvé un cadavre près de la Tour Eiffel dans un appartement. Quoi ? Ok, j'envoie la scientifique. Toujours pas de nouvelles de Stéphanie ? Non. Putain, c'est de plus en plus inquiétant. Putain, trois cadavres en une semaine. Il y a vraiment ces deux tueurs. Michael et Antonio Ferrandez. Deux frères. Qui se font passer pour deux potes associés. Mais en réalité, sans frères. Ils ont tué un médecin. Et en plus de ça. Là, ils ont Stéphanie entre leurs mains. Il faut agir. Et vite. Ouais, t'as raison. Il faut agir. Et vite. S'ils peuvent tuer Stéphanie, c'est pas grave. Tac, tac, tac. Oui, entrez. Bonjour. Super. Salut, Nicolas. Je suis venu avec lui s'il y a besoin. Ah ben, génial. Débron, en plus. Merci. Ça va, Olivier ? Ça va. T'as blissure ? Comment ça a évolué ? Ben, ça va. Salut, Marie. Bonjour, Nicolas. Ah, c'est horrible de dire Nicolas. Putain. Ouais. Tant que ça. T'exagères, là. T'es qu'un pauvre type. Bon, on règlera les histoires plus tard. Le plus important, c'est de retrouver Stéphanie. William m'a donné une adresse, une planque. On y va. Marine, Sandro, vos pistolets. Nicolas, Olivier. Vous vous planquerez. Enfin, on sait. Je vous expliquerai. Mais en attendant, il faut qu'on y aille. Parce que là, ça urge. Si on veut retrouver Stéphanie avant qu'elle meure, il faut y aller. T'es vraiment très belle, Roxane. Merci. T'es très beau également, Max. C'est gentil. Ah oui, mais on n'est pas là pour ça. Je pense que tu t'en fous de ta carte mémoire. Parce que je te rappelle qu'on doit la retrouver. D'accord ? Oui, je sais. D'ailleurs, ce que j'ai mis sur notre page internet, j'ai aussi publié sur notre Facebook, Lucas. Et il s'avère que quoi ? J'ai eu plein de réponses. On va tous vous aider. Ne vous inquiétez pas. Cela ne se fait pas. Même si c'est une sexe step, c'est personnel. Et c'est privé surtout. Ouais, c'est privé et perso. Ok. Regarde. Oh, attendez. T'es bien. Il me semble avoir aperçu quelqu'un avec une carte mémoire, les cheveux bruns, plutôt petits, habillés en tenue d'été. Bon, en même temps, c'est une marveille là. Avec un short et un petit dévareur. Oh, mais c'est génial. Il faut retrouver ce mec. Je vais retrouver ma carte mémoire. On est sur la bonne voie. Je regarde juste. Ok. Près du port. Ok. Il faut qu'on aille près du port. On y va. Maintenant. Mais oui. Imagine, il part en bateau le mec. Ouais, s'il n'est pas déjà parti. Oui, bon, ne sois pas défaitiste. Allez. Léna, ton ex. On va lui faire vivre un enfer. D'accord ? D'accord ? Si je le croise, je l'encule. C'est clair ? On va lui pourrir sa vie. On va le détruire. À trois, on est plus fort. Et je te promets que... Il va passer un très, très mauvais quart d'heure. Mais ça, je peux te le jurer sur la vie de notre fils. Je sais que ce n'est pas bien le jurer. Je peux jurer sur la vie de ma soeur aussi. Mais bon, je tiens quand même. En tout cas, crois-moi. On va tout faire pour détruire sa vie. Ok ? Une fois que tout ça sera fait, on pourra se remettre ensemble. Peut-être. Je ne sais pas. Écoute, on dirait que je te trompe. On dirait que tu as peur de moi. Moi, peur de toi ? Je blague. Non. Non. Tu as peur. Ouh, le mytho. Il a peur. Il a peur, le mytho. Il a peur. Moi, peur. Jamais. Tu m'entends ? Jamais. Ah ! Non mais là, là. Je rêve. Pauvre merde. Non, je plaisante. Là, là, là. Notre fils, c'est la plus belle chose qui nous soit arrivée, c'est moi. Oui. Merci d'avoir essayé de le reconnaître. C'est normal. Et merci de ne pas m'avoir rejeté quand je suis revenu. C'est normal aussi. Ah, là, là. Quel beau soleil dehors. Eh oui, le printemps arrive. Effectivement. Le printemps arrive. Oh, tiens, regarde qui est là-bas. Ah, bah, tiens. Il y avait longtemps. Oh, bah. Qu'est-ce que vous faites là, vous deux ? Excusez-moi, je vais rentrer dedans. C'est pas grave. Mais moi, j'ai l'opportunité d'entrer encore plus dedans. Ah, ah, ah. Très drôle. Et qu'est-ce que vous faites là, vous ? Bah, et toi ? Eh bien, moi, je travaille en me baladant. Ça m'inspire. Ah ouais, tu travailles avec quel outil ? Ça. Ça s'appelle un téléphone portable. Tu connais Internet ? Tu connais la QG ? Tu connais la Wi-Fi ? Tu connais la technologie en 2024, ma chérie ? Ouais, je connais. Effectivement, tu bosses sur quoi ? Sur tous les cadavres qu'il y a à Paris en ce moment. Ouais, j'en ai entendu parler. D'ailleurs, à ce propos, il y en a marre de ces cadavres. Ouais. En fait, Fénix, t'as vu papa ces derniers temps. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu, mais il n'est pas en voyage. Si, mais il ne devait pas rentrer il y a déjà trois jours. Il a peut-être soit prolongé son voyage, soit il avait plus de boulot. Pas faux. Enfin. Bon. Vous faites quoi, les amoureux ? Je vous offre un verre. Allez, venez. J'ai une posture en boulot pour vous. Pour me faire pardonner de vous avoir planté hier. Ça, c'est gentil. Je suis toujours gentil. Allez. Vous êtes des malades. Vous êtes des fous. Mais, t'as fait du bien à mon ami. Sois contente. Salaud. C'est parce que tu perds pour attendre. Eddy, tu veux pas qu'on recommence ? Mais cette fois, tous les trois. Alors, on peut recommencer. Mais ça va pas, pervers. 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 C'est apparemment. Au secours. Au secours. Bon, ok. Normalement, à 5 ans, il devrait arriver. Ouais, enfin, s'ils sont là. Mais oui, écoute, on verra. Pire, si on se trompe, c'est pas... Au secours. Vous avez entendu ? Au secours. Allez. Non. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Allez. Oh oui. Non. Ok, d'accord. Mais c'est Stéphanie qui crie, là. Oui. Ça vient de là-bas. Ok. J'y vais. Non, Nicolas, c'est quoi ? Attends. Une minute. Ou deux. Ça sert à rien. Si. Ça sert. Ça sert à ce que... On puisse... Réfléchir... À comment on va procéder... Pour... Tuer, d'accord ? Avec mon arme. Ok. J'y arrive par derrière. Je fais le temps. Et... Olivier, lui, il est surprenant. C'est bon ou pas ? Ok, nous, on rejoint. Super. Viens, Olive. Au secours ! Vous l'entendez, là, le cri de plus en plus, hein ? Oui. C'est pas grave. Ça lui fait du bien. Nicolas n'a pas pu la... Dévergonder. Répugnante. Bref, on y va, viens, là, toi. Ok, bon, cool. Comment on fait ? Quoi, comment on fait ? Je sais pas, moi. On les laisse faire, non ? Ben, non. Ok. T'as ton arme. T'as ton arme, toi. Oui. Parfait. Super. On fonce. Ok. Police ! Tu bouges pas, toi. Hey, Splash ! Sandro, non ! Donne-moi ton arme, ou je te tue. D'accord. Enfin, on vous a retrouvés. Vous avez tué des gens, vous me répugnez. C'est fini pour vous deux. Ha, ha. T'es... Je vais, non ? Non ! Je vais te tuer, mon d'espèce de pute. Hé, hé. C'est fini pour vous. Hé, Sandro. Sandro, s'il te plaît. Ça va, Julien ? Oui, ça va. Mais j'ai mal. Sandro, ça va, t'es sûr ? Oui. Je vais nuer du lait par balle, mais... Ça va. J'espère que ça ne va pas transpercer. Ok. J'espère aussi. Enfin ! Enfin ! Marine ! Je suis là, maintenant, Stéphanie. Je suis là. Ne crains plus rien. Je suis en sang. C'est pas grave. On va te souligner. Ok ? Ça va aller. Je te promets, ça va aller. Mais vraiment. Oui. Ça va aller, hein ? Allez, vous, vous partez en tôle et vous allez y rester un bon moment. Vous êtes complètement cinglés, hein ? Ils m'ont violée. Ils m'ont fait l'amour. Je voulais pas. Ah, les salauds. Marie, attends. Vas-y, je t'enjoins. Qu'est-ce que tu veux, toi ? C'est terminé entre nous. T'as pas compris ? Si, mais s'il te plaît. Écoute-moi au moins. Qu'est-ce que tu veux ? Voilà, je voulais dire que j'étais désolée. Voilà, je te demande pardon de t'avoir trompé avec Cindy, de te l'avoir jamais dit, que t'aies découvert ça dans mon téléphone avec Cindy et que j'ai embrassé Stéphanie. Je suis désolée pour tout ça. Très bien, j'entends. Mais, toi et moi, c'est quand même fini. Allez, salut. Ça va, son gros ? Ouais, ouais, ça va. J'ai mal, mais ça va. Merci de votre aide, les gars. À plus tard. Salut. Alors, ça va ? C'est fini. Et cette fois, c'est officiel. Ok. Mais, vous êtes sûr qu'elle va venir ? T'en sais rien, j'espère, en tout cas. En tout cas, je te préviens, John. Tu ne l'approches pas, si c'est clair. Vas-y, T'es sûre. C'est certaine, Théo. Et, on l'accueille comment ? Ah, Olivier. T'es un très beau mec, tu sais. Et toi, t'es très belle. T'es charmante. Nicolas ne m'avait pas menti. Tu m'excites. Embrasse-moi. Qu'est-ce que t'attends ? T'es sûre ? Mais oui, vas-y, je te dis. Je crois que... Je me suis fait à l'idée que Peter ne se réveillera jamais. Et moi, je me suis fait que je suis officiellement célibataire. Je t'ai toujours aimée, Hélène. Mouais-moi. Toi, tu m'as fait de libre Et tu m'as fait vivre Ce dont je rêvais Toi, tu m'as fait vibrer Tu m'as apporté Le bonheur d'aimer Toi, même si tu t'en vas En me laissant là À jamais sans toi Tu seras toujours Jusqu'au dernier jour Mon unique amour Toi, tu seras toujours Mon unique amour Mon unique amour L'orant hop C'est qui ...